la déposition de Sarsarine en lien avec le rôle des accusés. Je vais maintenant passer à la deuxième série d'observations sur la matérialité des crimes. Puisque dans ce procès, et je le dis plus à destination du public que de la Chambre, il vous faut différencier les faits dont vous êtes saisi, il nous fait savoir si ceux-ci peuvent constituer des crimes, la matérialité des crimes, et puis la responsabilité pénale des accusés. Sur la question de la matérialité des crimes, la défense de Kiosampan a fait un travail tout au long de ce procès, dans ses conclusions finales et dans ses piédoiries orales, pour tester la crédibilité et la fiabilité de certaines preuves qui ont été présentées, y compris les dépositions de certaines parties civiles. Malgré cela, ou je dirais à cause de cela, Kiosampan ne conteste pas, dans ses conclusions finales, une partie importante de la matérialité des crimes pour lesquelles il est jugé. C'est-à-dire qu'il dit, oui, l'accusation a prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que ce qui s'est passé sur les camps de travail peut constituer une réduction en esclavage. Oui, l'accusation a prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que les faits survenus dans les centres de sécurité de S21 et de Kratachan peuvent constituer des crimes d'emprisonnement ou de meurtre. Et oui, des faits pouvant avoir la qualification de torture se sont déroulés à S21. La défense de Kiosampan et Kiosampan reconnaissent donc que, parfois, devant les preuves, le doute s'efface. Noun Chia et ses conseils prennent une approche radicalement différente. Selon eux, l'accusation n'aurait prouvé aucun des crimes pour lesquels Noun Chia est renvoyé au-delà du doute raisonnable. Les preuves des survivances d'un récit manichéen forgé par les Vietnamiens dans les années 80. Les documents d'époque, des copies, qui sont très clairement et très certainement des faux. Les survivants, souvent des menteurs. Les partis civils, des menteurs qui, en plus, ne prêtent pas servent. A aucun moment, devant les preuves présentées par l'accusation, la défense de Noun Chia ne pense pas telle qu'à tous les mois, les éléments de certains crimes sont constitués. Je voudrais prendre quelques exemples tirés de leur conclusion finale. Que nous disent les avocats de Noun Chia sur la torture dans les centres de sécurité ? Et il s'agit du paragraphe 663 de leur conclusion finale. Et je les cite. Les éléments de preuve se rapportant aux actes de torture allégués sont vagues et imprécis. Ils ne sont pas suffisants pour parvenir raisonnablement à la conclusion que des actes de torture se sont produits dans n'importe lequel des centres de sécurité au-delà de tout doute raisonnable. Quid des dépositions des partis civils ? Saïsène, Tchoumeï, Tantim, balayés, pas crédibles, vous dit-on de l'autre côté de la barre ? Autre exemple, les meurtres à S21. Les avocats de Noun Chia nous disent, et je le cite, la défense rappelle le manque d'éléments de preuves démontrant, au-delà de tout doute raisonnable, que des meurtres ont eu lieu à S21. Quid des archives des listes des potes ? Contenant des dates d'extermination, des témoignages du personnel de S21 à la barre, des 32 partis civils dont le nom de proches disparus à S21 ont été retrouvés sur des listes d'époque, et dont certaines ont été présentées aux partis civils en audience, balayées. Pas crédibles, pas fiables, vous dit-on de l'autre côté de la barre. La position de Noun Chia et de ses conseils sur le centre de sécurité de Kratachan est à ce titre assez symptomatique. La torture à Kratachan, et je les cite, en ce qui concerne Kratachan, il n'y a tout simplement aucun élément de preuves fiables relatifs à de graves blessures et souffrances physiques ou mentales qui auraient été infligées de façon intentionnelle aux détenus. Sur les meurtres à Kratachan, les conclusions finales indiquent, et je cite, « Seulement deux partis civils, Saïsen et Mea Soka, qui n'avaient pas prêté serment, ont fourni des éléments d'information relatifs à des meurtres, mais qui, comme indiqué plus haut, ne sont pas fiables, faute de crédibilité. » Le problème est que Mea Soka n'est pas une partie civile, mais c'est un témoin. La défense de Noun Chia, sur ce point, s'est trompée. Faut-il en conclure que la thèse de la défense s'écoule ? Puisque dans le monde binaire de la défense de Noun Chia, les témoins sont jugés crédibles car ils prêtent serment, « Mea Soka, qui a prêté serment, en devient-il crédible. » Il vient alors corroborer ce que nous dit Saïsen. « Mea Soka indique, et je le souhaite réciter quelques très courts passages de sa déposition, de son témoignage, puisque c'est un témoin, transcript E1-249.1. Il est venu témoigner le 21 janvier 2015 et il dit, questionné sur les interrogatoires à Kratachan, « À 10h26.55, les interrogatoires avaient lieu en plein air dans un endroit que je pouvais voir au cours de mes déplacés. Je pouvais par exemple être en train de cueillir des légumes. » Il indique plus loin, les prisonniers étaient battus avec des tiges en bambou ou du rotin pendant les interrogatoires. Parfois, ils utilisaient des instruments pour arracher les ongles des prisonniers des tenailles. Enfin, quand on lui demande s'il a vu de ses propres yeux des prisonniers qui se faisaient exécuter, il répond, il se faisait égorger. J'aimerais préciser, le matin à 9-11 heures, Saïsen a été chargé de projet de fosse avec Tachan. Tout comme un autre témoin, Von Sarun, détenu à Kratachan et dont l'audition a été sollicitée par la défense de Nunchia, qui vient corroborer la présence de Saïsen à Kratachan, des faits pouvant revêtir la qualification de torture, son propre mari ayant été tué à Kratachan. Le nom de Von Sarun ainsi que celui de son mari ont été retrouvés sur des listes d'époque qui ont été présentées à Von Sarun en audience. Quid de ces éléments de preuves ? Pas crédibles, vous dit-on, de l'autre côté de là-bas. J'en profite ici pour rappeler à la Chambre qu'un seul témoignage peut apporter une conviction. Un témoignage n'a pas nécessairement besoin d'être corroboré pour servir de base à une constatation matérielle ou juridique. J'ai ici une page entière de références juridiques d'autres juridictions internationales sur ce point. La réduction en esclavage, je continue la lecture instructive des conclusions de Nunchia, et je la cite. Les travaux qui étaient exigés au sein des coopératives et sur les sites de travail ne constituaient pas du travail forcé, mais bien plutôt un moyen visite et d'ailleurs indispensable pour reconstruire le pays et nourrir la population. Et la défense de Nunchia de poursuivre, les conditions de travail ne mettent pas en évidence les caractéristiques requises pour que ces conditions soient assimilables à une réduction en esclavage. Quid des 26 partis civils qui sont venus déposer à la barre sur les faits liés au site de travail et à la coopérative de Tramcock, et qui toutes ont décrit ce qui est déterminant pour qualifier la réduction en esclavage, c'est-à-dire le contrôle psychologique, le contrôle de la liberté de mouvement, le contrôle de la parole, le contrôle de la vie de famille, balayé, pas crédible si dit-on de l'autre côté de la barre. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, qu'est-ce que le doute raisonnable sinon le doute d'un juge raisonnable ? Est-ce que devant les preuves qui ont été présentées par l'accusation sur les centres de sécurité de S21 et Kratachan notamment ? Est-ce que le doute d'un juge raisonnable, même d'un avocat raisonnable, ne devrait pas céder ? Sur la régulation des mariages, enfin, il est difficile de répondre à la défense de Mouchia car elle est finalement hors-sujet puisqu'elle n'a pas pris en compte la décision de la Cour suprême sur les autres actes inhumains. Deux éléments de réponse à la défense de plus en temps avec qui, je crois, nous partageons la même grille d'analyse. Vous devrez garder à l'esprit cette notion fondamentale expliquée par la Cour suprême dans son arrêt de conduite et du fait que les questions liées au mariage vont bien plus loin et sont bien plus larges que la seule question du mariage forcée ou non. Nous avons expliqué que nous considérions que c'était la conduite de la régulation du mariage dans toute sa diversité qui devait faire l'étude de votre chose. Le degré de gravité doit, dès lors, s'évaluer au regard de la totalité de ce comportement. Et puis, pour avoir écouté nos confrères et notre confrère comme Samen, j'ai l'impression que la question qui nous paraît fondamentale, les hommes et les femmes mariés sous le Kampouchia démocratique a-t-il librement et pleinement délégué à l'encart le droit de se marier ? Cette question, finalement, n'a pas été abordée par la Défense. Dernier point, M. le Président, quelques observations sur la responsabilité pénale individuelle des accusés, même si, vous le savez, ce n'est pas nécessairement un sujet sur lequel nous nous sommes souvent exprimés devant cette salle. Nous avons toujours considéré que notre façon de contribuer à la manifestation de la vérité était de se concentrer sur les preuves pouvant aider à la caractérisation des éléments matériels des crimes. Et nous avons, de manière générale, laissé à l'accusation le soin de prouver la culpabilité des accusés. Quelques observations, donc. Dans ses conclusions finales, la Défense de Kuyo Sampan écrit dans son dernier paragraphe, le paragraphe 2510, je la cite, « Parce que les politiques du PCK telles qu'elles sont présentées durant ce procès ne correspondent tant rien aux idéaux auxquels il a cru, Kuyo Sampan conteste avec force avoir jamais eu l'intention de commettre ou de contribuer à la commission des crimes à l'aider. » Ce ne sont pas les idéaux de Kuyo Sampan qui sont en procès aujourd'hui, tout comme ce n'est pas le marxisme-léninisme qui est en procès aujourd'hui. Vous êtes saisis de faits qui découlent de la mise en œuvre d'une révolution socialiste rapide, et j'insiste sur cet adjectif, la rapidité est un élément essentiel, par un groupe de personnes dont la Chambre devra d'ailleurs décider la composition. Contrairement à ce que semble penser la Défense de Noonchia, l'identité des membres de l'entreprise criminelle commune n'est pas encore identifiée et la Chambre à toute latitude sur ce sujet. Lorsque vous examinerez cette question de la responsabilité pénale individuelle des accusés, vous ne pourrez vous contenter d'étudier les idéaux de la Révolution, mais vous devrez comparer les textes, la Constitution du Cambodjia démocratique, les 12 principes moraux dont nous avons abondamment parlé durant ce concert, les discours des dirigeants faits à l'époque, avec les conséquences réelles subies par les Cambodjiennes et les Cambodjiens entre 1975 et 1979. C'est de cela dont Yo Sampan et Noonchia doivent répondre. La Cour suprême a été claire, et je rebondis sur ce qui a été dit par ma consoeur ce matin, hier peut-être. Le projet commun de réaliser une révolution socialiste rapide grâce aux cinq politiques dont vous êtes saisis doit être criminel. C'est-à-dire qu'il doit avoir consisté à commettre un crime ou n'impliquer la perpétration. Il vous faudra dès lors vous poser la question de savoir si le crime a été envisagé dans le projet commun. savoir si un crime est ou non envisagé dans le projet commun est avant tout, nous dit la Cour suprême, une question de fait qui doit être examinée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes. Et la Cour suprême de nous dire que pour qu'un projet commun soit criminel, les membres d'une entreprise criminelle commune doivent accepter qu'un crime soit commis, soit comme objectif, soit comme conséquence inévitable pour atteindre l'objectif, soit comme une éventualité traitée avec indifférence. Quand on prend la question du mariage, par exemple, nous ne pensons pas, comme le soutiennent les accusés si nous avons bien compris leur position, que la Chambre doit nécessairement caractériser une politique de mariage forcée au niveau national pour retenir la responsabilité des accusés. Vous devrez juger si le projet commun, c'est-à-dire le projet de réaliser une révolution socialiste rapide par le biais des cinq politiques, et notamment celle de régulation du mariage, et je dis bien régulation du mariage et non pas politique de mariage forcée, si ce projet commun donc impliquait la commission d'autres actes inhumains en relation avec la régulation du mariage, et que ceci était un des moyens de réaliser l'objectif d'augmenter la population. Vous devrez donc décider si Kyo Sampan et Noun Chiya ont accepté, et pour évaluer cette acceptation, vous devrez regarder toutes les circonstances de fait pertinentes, si Noun Chiya et Kyo Sampan ont accepté que des crimes d'autres actes inhumains en lien avec le mariage soient commis, y compris comme une éventualité traitée avec indifférence. Dans son contre-récit total, la défense de Noun Chiya concède que Pol Pot, Noun Chiya, Sun Sen et Tamop ont formé un groupe distinct au sein du PCK. Pourtant, rien n'est dit sur les crimes allégués dont vous êtes saisis et qui ont été commis dans la zone sud-ouest. Rien n'est dit sur ce qui s'est passé après l'épurge. Quand les cadres du sud-ouest arrivent à traper Antma, quand la milice des Nokuto organise le massacre de Tcham à Watotrakoun, quelle est la version de Noun Chiya ? Puisque dans son récit, tous les traîtres ont déjà légitimement été exécutés. Qui est responsable de ce crime ? Sinon, le groupe proposait de Pol Pot, Noun Chiya, Tamop et Sun Sen. Trop affairé à réécrire l'histoire, la défense de Noun Chiya ne nous livre aucune explication sur ce point. Ultime figure de style, et j'en terminerai par là, M. le Président, Noun Chiya nous dit accepter sa responsabilité morale pour les événements survenus pendant le Kampocha démocratique et pour les souffrances endurées par le peuple cambodgien. Étre responsable moralement, c'est accepter les conséquences de ces actes. C'est donc accepter qu'en tiers, vous, la justice, assigne une responsabilité juridique pénale à ces actes. D'aucuns disent même qu'être moralement responsable, c'est réclamer sa paix. En disant qu'il accepte sa responsabilité morale tout en plaidant un acquittement moral, un acquittement total et en contestant la matérialité des faits, Noun Chiya vous livre une contradiction totale. De fait, il n'accepte rien. Créquer l'histoire à n'importe quel prix. Je vous remercie, M. le Président. J'en ai terminé de la réplique des participants. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Je vous remercie, 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 M. le Président, Nous allons redresser plusieurs points qui ont fait par la défense pendant leurs éditions oral et aussi quelques-uns dans leurs éditions et les éditions Merci.